Avec la permission des rabbinins et des organisateurs, on va s'y mettre le silyum, la conclusion, et ensuite le début de Mishneh Torah du Rambam. D'abord, on hébreu, ensuite la durée en français, où, à ce moment-là, il n'y a pas de réhabilité, il n'y a pas de réhabilité et de l'entréement, et que le paier est plus large, et qu'à ce que tous les montants, il n'y a pas d'acté à l'esprit de de laivée, et que les écrits à l'exécutifs, les compréviables de J'esprit, et les connaîtrus très importants, et il n'exèlent qu'à l'éter, «…qu'amala l'Ereç, leia et H'am, qu'amain, l'yem, le chassin » Je vais vous donner une conclusion. Ensuite le début, «J'essoude la jessoude et l'amude des chônes » «…lea d'a'a se yesshan m'açu il-ryson, et où il m'a mençé qu'un n'amcait, et où tous les n'amcaités, les m'amcaités, les m'amcaités, et où ils ne sont pas seulement dans la m'amcaitée. » Je vais vous asseoir, on va traduire. À cette époque, comme Assière sera bien installée, il n'y aura ni fin, ni guerre, ni jalousie, ni rivalité, car le bien coulera en abondance. Les délices seront présents comme de la poussière. Le monde entier ne sera alors occupé qu'à la seule connaissance de la Seine. C'est pourquoi les juifs seront des grands sages connaissant les choses cachées. Ils appréhenderont leur Créateur en tant que les facultés humaines le permettent. Ainsi qu'il est dit, car la terre sera emplie de la connaissance de Dieu comme les eaux recouvrent la mer. Le début, le fondement des fondements est le pilier des sagesses et de savoir qu'il existe une existence première et que c'est elle, cette existence première, qui fait venir à l'existence tout ce qui existe. Toutes les choses existantes, du ciel, de la terre et ce qui est entre eux, ne sont venus à l'existence qu'à vertu de la vérité de son existence. Autrement dit, au début de son oeuvre, Mishnetora, le Rambam, nous dit que le fondement du tout, c'est Hachem, l'existence imminente qui fait exister d'autres choses aussi, et à la fin de son oeuvre, il dit que la connaissance d'Hachem remplira la terre comme l'eau qui remplit la mer. On peut dire qu'avant d'étudier et avant d'appliquer ce que le Rambam dit, la connaissance d'Hachem est un fondement des fondements. Ça se trouve enfoui, en dessous de la terre, mais en continuant à étudier et à appliquer les 83 à l'achem du Rambam, en fin de compte, comme Mashiach viendra, ça ne sera plus caché, enfoui, mais la connaissance d'Hachem va remplir toute la terre. Bien sûr, comme d'habitude, il faut bien souligner que le Suyum du Rambam, ici à Paris, a été mis en place par Avmoulai Asimov. Sans manquer une année, pendant 40 ans, il y avait en fait 43 cycles d'études. Donc aujourd'hui, on est le 43e Suyum qui est mis en place, qui est appliqué par ses successeurs, Ramb Mendele, le Rav Lévi Azimov, et à l'Azimov, qu'Azimov, le Rambam la Fosse, a continué juste que l'avenir du Mashiach et le Rav Lévi Azimov. Le Rav Lévi Azimov, très souvent, quand il faisait un Suyum sur le Masechet, il aussi sur le Rambam, il disait qu'il souhaite, qu'il prie, qu'Hashem fasse un Suyum à la Galoute, à l'Exil. Et des fois, il disait que Mashiach vienne et fasse un Suyum sur la Galoute. De première vue, on peut penser que le Rébé disait tout simplement que Mashiach vienne et avec cela, la Galoute sera terminée et commencera une nouvelle ère, Yemotamashiach. Mais le Rébé a utilisé le terme Suyum, conclusion. Et là, la question se pose. Un Suyum, on fait sur une bonne chose. Par exemple, sur l'étude du Rambam. On a conclu, on a fait quelque chose de bien et on est arrivé jusqu'à la fin avec l'aide d'Hashem, on remercie Hashem par un Suyum. Mais la Galoute, ça veut dire quoi ? Faire un Suyum sur la Galoute. Eh bien, il s'avère que le Rébé a utilisé un terme qui veut qu'il y ait un message très profond. La Galoute, apparemment, n'est pas une bonne chose. Mais quand Mashiach viendra, Mashiach va nous éclairer et va nous montrer qu'en fait, toute la Galoute était une bonne chose. Regardons d'abord ce que le Rambam dit dans ce qu'on a lu, que quand Mashiach sera bien installé, il n'y aura plus de guerre. Par contre, dans le chapitre d'avant, le Rambam dit très clairement que Mashiach viendra pour faire une guerre, pour faire une guerre avec tous les ennemis d'Israël. Et en fait, il s'avère que la dernière guerre qu'il y aura dans l'histoire, dans le monde, c'est la guerre qui sera menée par Mashiach. Et donc, par le fait que Mashiach va mener une guerre contre le mal qu'il y a dans le monde, cela va révéler le but caché de toutes les guerres qu'il y avait et qu'il y a dans le monde, que toutes les guerres en fin de compte mènent à ce but. D'ailleurs, le Rambam, dans les versions non censurées, dans le chapitre 11 de l'Ukhat Melachim, il nous parle très clairement que même des événements très négatifs qui étaient dans l'histoire pendant très longtemps, en fin de compte, ils vont amener à des bonnes choses. Donc, mais quand est-ce qu'on verra le Rambam dit que ces événements que le Rambam en parle très clairement, quand est-ce qu'on verra que ces événements, que cette partie négative de l'histoire humaine, quand est-ce qu'on verra que c'est positif, c'est quand Mashiach viendra. donc Mashiach va faire un siyum sur la galoute car il va démontrer que la galoute a du bien en elle et ce sera un siyum, une conclusion, pas une rupture, mais une conclusion. Et en vérité, si on regarde bien, toute l'œuvre du Rebbe durant toutes les années, le Rebbe nous a montré le bien qu'il y a dans chaque chose, ainsi que dans la galoute, comme le Rebbe l'a expliqué en détail plusieurs fois, mais le Rebbe l'a expliqué, mais ça sera montré, même à l'œil nu, très prochainement, avec la venue du Mashiach, comme le Rebbe nous l'a promis, qu'elle est très très proche et immédiate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501